Nous allons de nouveau nous offrir une petite récréation dans le dictionnaire insolent du vin. Donc, qui aurait une lettre à me donner ? S. Ah, S. Le S comme sa voix. Région productrice de vin, principalement blanc, qui s'exporte pour accompagner la tartiflette, où la fondue servie dans des restaurants français, ouverts rue Mouffetard à Paris par des ressortissants grecs. Voilà comment on peut définir la savoir. Une autre lettre peut-être ? R. Ah, le R. Ah non, il n'y a pas de R. Je suis désolé, je n'ai pas fait toutes les lettres. L. L. Comme l'atout. Le château, l'atout. Seule filiale impossible à délocaliser de l'empire industriel de François Pinault. Pour quelle raison ? Parce que dégageant une marge nette de 500%. Voilà pour le N. 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 Comme nectar. Terme définitivement usé pour parler d'un vin. Rime parfaitement avec ringard. Une autre lettre ? W. Ah, du W, je pense que j'en ai. Ou M. Comme vous voulez. Non, alors, c'est un M. Parce que j'ai pas de W. M'en douté. Alors, en M, alors, vous pouvez aussi trouver étrange, musicothérapie. Musicothérapie, stade ultime de la biodynamie, auquel recourent deux vignerons de Chablis pour éradiquer un virus détruisant la vie. Ils ont disposé dans leur ville des haut-parleurs, diffusant deux heures de musique par jour. Aux dernières nouvelles, le virus aurait fui les cèpes à l'audition de Polyphonie Corse ou de Dissonance de Stockhausen. Les bobos achèteront le vin en prime, avec en prime les œuvres complètes de Xenakis. Je crois qu'il y en a vraiment contenu les bobos, hein ? Bon, une autre lettre. Le V. Le V. Ah, le V, je l'ai. Alors, V comme vrac. Vin vendu à la pompe, dont les cours sont indépendants de ceux du pétrole et du dollar. En revanche, suivent les cours du charbon de bois pour barbecue. Une autre lettre. I. Le I. Alors, là, c'est un peu dur, mais vous n'êtes pas concerné. Imbécile. N'est-il pas raisonnable de penser que les gens qui ne boivent jamais de vin sont des imbéciles ou des hypocrites ? Des imbéciles, c'est-à-dire ne connaissant ni la nature ni l'homme. Des hypocrites, c'est-à-dire des gourmands honteux. Des fanfarons de sobriété, buvant en cachette ou ayant quelques vies occultes. Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. Charles Baudelaire. On a fait les silences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501